Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte Jacob Amel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, troisième épisode des clients à succès. J'adore faire ça parce que chez Quantum, notre fierté, c'est les résultats de nos clients. Cette semaine, on reçoit Gab Fortin qui est avec nous depuis 2017. Comment ça va, Gab? Ça va bien toi? Oui, j'aimerais ça que tu nous parles de ton parcours. Regarde, tu es un gars que tu mesures 6 et 5. Tu es venu nous voir parce que tu voulais gagner de la masse musculaire. La photo va être là de ton avant-après qui est quand même vraiment impressionnant. J'aimerais ça que tu nous racontes ton histoire à travers l'entraînement. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as commencé à t'entraîner et ton parcours jusqu'à maintenant? Tout d'abord, merci de me recevoir, Jake. C'est bien gentil. C'est un plaisir. Je te dirais que je suis commencé comme n'importe quel gars, grand, mince, qui veut prendre la masse. Puis avant d'arriver chez Quantum, c'était comme ma mentalité, c'était, c'est pas trop par où commencer. T'entends toutes sortes de méthodes d'alimentation qui se contredisent un peu au bout d'année. Puis tu viens que, moi, je m'étais dit, ok, pour prendre la masse, je vais manger le plus que je peux. Si je mangeais, je mangeais, je mangeais. Puis je me suis suramassé comme skinny fat, entre guillemets. Et je n'avais plus quoi faire avec ça, tu sais. J'ai dit, ok, wow, là. Puis tu sais, j'ai toujours admiré, si tu veux. Je m'inspirais beaucoup dans les transformations. J'acquardais beaucoup de YouTubers avant, après. Puis c'est ça, en fond, moi, je suis arrivé, je fais comme, ok, là, ça me prend un plan de match, parce que là, ça ne s'en va pas dans la direction que je veux. Fait que j'ai fait affaire, en fond, avec Quantum. Je savais que si vous étiez les leaders dans ça. Et contre nous, dans le fond, tu sais, tu disais que skinny fat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que là, tu as commencé, tu trouvais mec, tu as commencé à manger, à manger, à t'entraîner. Mais là, tu t'engraissais plus que tu prenais de la masse. Exact. Tu t'engraissais comme tu prenais du poids, mais pas à bonne place, c'est ça? C'est ça. C'est que j'ai fait cette erreur-là. J'avais essayé comme le dirty ball, là. J'avais fait ça avant d'avoir chécuté comme temps. Puis j'étais obsédé à voir le poids monter sur la balance. Je me rappelle, le peak, je pense que c'était comme 215. Mais comme, c'était littéralement juste du gras rendu là, là. Puis moi, j'ai toujours admiré le look comme vraiment comme shred, comme vraiment athlétique, tu sais. Puis là, ça s'en allait vraiment pas dans la bonne direction, là. Puis c'est quoi qui faisait en sorte que tu penses, à ce moment-là, que t'arrivais pas à atteindre tes objectifs? Clairement, un manque de constance. J'avais pas de... J'avais pas de plan établi. J'avais pas de méthode, quoi que ce soit. Tu sais, c'était vraiment... J'entendais parler, un sur YouTube, « Ah, ok, je peux faire ça. » Là, un autre, là. Tu sais, tu prends toutes sortes d'infos, mais t'en fais pas un plan. Tu le gardes pas sur le long terme. Ça me met nulle part. Puis c'est quoi le moment qui a fait en sorte que tu t'es dit, « Là, je vais aller voir quelqu'un pour m'aider. » Pour ma part, ça a commencé. Je suivais beaucoup, beaucoup... Tu faisais avec Julien Aron, des live Facebook. J'adorais voir ça. À un moment donné, vous avez commencé les training camps. Puis c'est là que je vous ai connus. Je suis allé à un training camp. Là, j'ai vu ton expertise. J'étais, « Ok, genre, ce gars-là... Faut que ce soit mon mentor, là, tu sais. » Puis c'est comme ça que ça a commencé, là. Puis y avait-tu... Mais y a-tu un moment où est-ce que tu t'es dit, comme, « Ok, là, c'est assez, genre, j'ai besoin d'aide plus externe » ou c'est juste graduellement que ça s'est amené vers ça? En fait, c'est une bonne question. C'est que je t'ai rendu un point dans ma vie. Je suis ici, puis je dis, « Ok, là, je suis aucunement où est-ce que je suis dans ma vie, tu sais. » Je n'avais pas une job qui me satisfaisait. Je n'avais pas un physique qui me satisfaisait. Tu sais, j'étais un point dans ma vie, « Ok, c'est toutes des choses que j'ai toujours voulu. » Puis j'ai toujours admiré des gens qui ont un physique comme musclé, cop. Puis j'étais comme, « Wow! » puis je ne m'en vais aucunement dans cette direction-là. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir, tu sais. Fait qu'il fallait que je prenne l'action, là. Excellent. Puis c'est quoi que t'as aidé le plus à progresser des dernières années? T'as parlé de constance, t'as parlé d'avoir un plan. Puis, parlons-nous avant ça, comment que ça a été ta progression? Parce qu'il y a eu des « ups » et des « downs ». Tu parles de constance tantôt qui était importante, tu sais. Les résultats ne s'arrivent pas après trois mois. Comment t'as géré ça, comme la progression des « ups » et des « downs », comment tu te gardais motivé à travers tout ça? Bien, moi, je pense que le gros déclic, là, le moment clé de ma transformation, ça a été avec Coach Frank. Puis je le remercie encore, OK? Comme premier workout ensemble, il était super gentil. Puis quand il m'expliquait, puis si c'était smooth, puis tu sais, je suis comme, « Ah, OK, c'est cool, s'entraîner. » Puis le deuxième workout, c'était un workout de jambes. Je ne vais pas m'appeler. Il m'a tellement batté, là, il m'a cassé. Ça n'avait aucun sens. Je n'avais jamais atteint un niveau comme ça dans ma vie. Puis quelqu'un me poussait autant. Puis là, je ne filais pas, là. Je m'appelle après le workout, je suis allé dans mon auto, je vais me remettre en question, là. Je suis comme, « Est-ce que je suis à la bonne place avec le bon temps? » Ça, c'est un autre niveau, là. À partir de là, j'avais deux options. Soit que je quittais, puis que c'était à recommencer comme toujours, ou je me battais le cul, si on veut, puis je me prenais en main. Le lendemain matin, je m'appelais, je m'étais levé super tôt, je suis allé au gym, puis je me suis mis à suivre mon plan, comme, à la lettre. Puis c'est ça, tu sais, comme, ça a été un long parcours. Je pense que ma force a été vraiment la constance, tu sais. Parce que même si tu suis ton plan, tu fais tes devoirs, il va y avoir des moments où ça va juste tannier, tu sais. Puis je m'en rappelle souvent, comme, quand on se voyait, moi, puis toi, Jake, je suis comme, « Ah, sans, je fais toutes mes trucs, puis ça ne bouge pas. » Puis tu sais, tu me disais que même quand ça ne bouge pas, c'est un progrès en tant que tel, tu sais. Parce qu'à un moment donné, ça va débloquer. Oups, ça monte. Même si tu restes stable, c'est bon, tu sais. C'est du bon terme, c'est un marathon. Enfin, il faut que tu vois ça comme des habitudes de vie qui changent. Le modèle de vie, ça va suivre, tu sais. Ah, parce que c'est impossible de gagner un livre de Mass Meg par mois pendant 10 ans, tu sais. C'est comme ça serait le rêve, mais c'est impossible. Exactement. Tu sais, c'est vraiment petit à petit, puis c'est un accumulation, on va faire la somme au bout de la ligne, tu sais. Puis là, tu es rendu à un point où est-ce que tu peux manger beaucoup, beaucoup de calories, beaucoup de carbs, tu restes lean à l'année, ton métabolisme est vraiment à un niveau qui est optimal. Puis tu es lean, tu gagnes la masse musculaire. Je me souviens de la première fois qu'on s'est parlé, tu me parlais, comment tu appelais ça le sternum un peu rentré vers l'intérieur? Excarbatum. Oui, c'est ça, fait que tu as un sternum très, très vers l'intérieur. Puis là, je me souviens que tu me disais que c'était impossible pour toi de gagner du chess, tu sais, dans ce temps-là. Oui, c'était toujours un complexe, tu sais. Puis c'est là que tu m'as appris comment travailler selon l'angle de ton sternum, tu sais, comment maximiser puis recruter mon chess selon les angles, tu sais. Parce que c'est pas quelqu'un, fait du chess incline à 45 degrés, 45 degrés que c'est bon pour moi, tu sais. Puis exemple, puis c'est intéressant aussi quand on parlait de rester lean à l'année. On est rendu à un stade que je gère super bien des cars puis c'est super intéressant. Puis je pense que ce qui est cool dans la dernière année, c'est la première année depuis qu'on va aller ensemble qui est le shoot lean, que je vois mes abs depuis comme un an. Puis pour moi, ce qui a été vraiment comme bénéfique là-dedans, c'est qu'on a appris à plus, en fait, plus travailler avec les macronutriments, tu sais, dans le passé, je me mettais trop de stress à suivre le plan. OK, poulet, vodka, l'irri, tu sais, viande, riz, voilà, voilà. Fait que souvent, je voulais pas manger autre que ce qu'il y avait sur mon plan. Fait que là, mettons, une journée, ça se passait pas comme je voulais, mettons, on travaille, tu fais l'overtime, peu importe. Là, j'arrivais chez nous, il me restait 3 000 à clancher en une soirée, tu sais. Mais là, maintenant, c'est plus ça que je fais, tu sais. Maintenant, je vais comme tracker mes macros. Je vais être plus flexible, si tu veux, mais je vais suivre mon plan, mais plus flexible, avec vraiment plus macronutriments. Puis ça a vraiment été une game changer, là. Puis ça a été l'année que j'ai été plus lean. Puis tu parles de constance, c'est sûr que de faire ça, ça t'aide aussi à être constant, tu sais. Exact. Quelqu'un qui fait poulet-brocoli, je veux dire, tu vas faire ça 8 semaines, mais après ça, t'es écoeuré tête, là. Exactement. Tu sais, ça t'amène plus d'options, plus flexible. Tu peux être avec des amis, être ailleurs, puis manger santé, puis suivre tes macros aussi. Tu sais, c'est vraiment le fun pour ça. C'est quoi les aliments que tu manges à tous les jours qui t'aident à suivre ton plan, tu trouves? C'est sûr que j'étais un fan fini de bœuf haché, là. Bœuf haché, légumes, riz, jasmin. Je suis vraiment, vraiment chanceux parce qu'à mon déjeuner, je mange des patates blanches. Genre, c'est magique. Des œufs, saucisses. Je pense que c'est une certaine variété. Crème de riz aussi, j'adore. Il y a-t-il des trucs un peu moins clean que tu prends une couple de fois semaine? Ça arrive-tu? Ouais. Des fois, c'est comme juste un petit dessert par-ci par-là. Mettons un Sunday. C'est cet été, un Sunday par semaine. Je suivais mon plan, mais un Sunday par semaine, c'était bien correct, ou un bain. C'est toujours d'être modéré. C'est pas d'aller te lancer en face là-dedans. J'ai jamais été aussi digne. Puis, tu manges souvent des affaires, mettons, du pain sans gluten, des Rice Krispies, des trucs d'hormones. Tu veux toujours pas mal là-dedans? Des bagels, je me souviens plus. On joue, je vais manger avec les macros. Cet année, on est rentré des bagels. Céréales, j'en mange beaucoup. Le Chex, Rice Krispies, patates blanches, maintenant qu'on mange le matin, c'est super. Je pense que le monde, il faut qu'il se rende compte avec ce qu'on parle là. C'est que ça peut être super le fun, super versatile, puis d'avoir plein d'options. Exact. Je pense que les gens pensent que c'est plate, puis ces chiens suivent un peu alimentaire, mais tu sais, pour vrai, je pense pas. Je pense qu'il y a un plaisir à avoir mangé santé dans tout ça. Puis, à travers ton parcours, ça fait combien de temps que tu t'entraînes là, Gab? Sérieusement, je te dirais comme quatre ans. Puis, ça a été quoi que tu juges tes plus grosses erreurs dans ces quatre années-là? Je te dirais, le fameux jeu, ben, le quatre ans sérieux, c'était avec vous, avant, c'était comme un peu n'importe quoi. Les erreurs que j'ai faites, c'était plus dans le passé. C'est justement le fameux dirty ball qui a cette entière de mentalité-là, je pense qu'il est de moins en moins présent, d'ailleurs, dans le domaine du fitness. Puis, je pense pas que c'est quelque chose que je recommanderais. Le fameux manque de constance. Ça, ça m'a toujours tué, puis c'était comme ça dans toute façon de faire de ma vie. C'est quelque chose que tu m'as fait remarquer que je suis quelqu'un de très constant, puis c'est ce qui fait en fait que la transformation que j'ai eue avec vous, ça a été une question de constance dans tout ça. J'ai rien fait d'extraordinaire et tu peux pas faire plus que le plan en question, tu sais. Puis, ma plus grosse erreur, je pense, ça a été de pas faire ça plus tôt, mettons, dans le pic, mettons, le début vingtaine, avoir fait un coach comme vous, avoir un bon suivi dans mes bonnes années, j'aime, ça a été la meilleure chose que j'aurais pu faire. Mais, gars, c'est jamais trop tard, je pense, pour se prendre en main. C'est quoi que tu donnerais comme conseil à, justement, il y a un Gab qui veut gagner de la masse musculaire, qui essaie de tout faire pour gagner de la masse, puis qui écoute, début vingtaine, qui écoute ça, ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner pour atteindre ses résultats le plus rapidement possible? Va chercher de l'aide, il y aura encore pas de bonnes personnes, tu sais, comme quand tu as un bon coach qui va te suivre, puis c'est surtout, je pense, d'être patient, puis avoir un plan, tu sais. Moi, je sais bien pour moi, comme aller au gym, puis bro, bro workout, puis comme au jour le jour, pour moi, ça marche pas, ça me prend un encadrement, ça me prend un plan, tu sais. c'est quoi, tu dirais que, tu sais, ton, tu as parlé de constance, c'est quoi la chose que tu dirais, à part, mettons, la constance, qui fait en sorte que, dans les dernières années, tu as plus de succès dans ce que tu fais? je pense que c'est plate, puis il y a beaucoup de gens qui, justement, veulent pas ça, mais la routine, c'est la clé. Ça peut paraître plate, mais quand tu as une routine du matin, OK, je prends mes suppléments, je prends mon déjeuner, je regarde les papiers, et ainsi de suite, genre, prendre le temps de préparer sa nourriture, tu sais. Moi, je fais bien, je fais tout mes rapports, par exemple, dimanche ou le mundi, puis c'est fait pour la semaine, tu sais. J'ai faim, je prends mon lunch, puis that's it, là, on en parle plus. Je pense que ça a été vraiment, la routine, la préparation, vraiment importante dans tout ça. Ah, puis ça, c'est tellement, tu sais, des lunchs, ça a l'air niaiseux, mais de, tu sais, si tu arrives, tu as faim, puis tu n'as pas de lunch, c'est sûr que tu vas dériger ou c'est sûr que... officiel. Le meal prep, c'est tellement important, puis on a parlé beaucoup de transformation physique que tu as eues, tout ça. Parle-moi un peu de comment que tu te sentais envers toi-même là, 4-5 ans par rapport à tes résultats, mais aussi, tu sais, intérieur, puis maintenant, comment tu te sens? C'était quoi, comme la transformation plus, si on peut dire, émotionnelle qui est venue avec toute ta transformation physique? C'est sûr que c'est pour ma part, je me rappelle, puis je pense que c'est encore un petit peu comme ça, je m'inspire beaucoup, mettons, de YouTuber, David Laid, etc., puis c'était toujours de me comparer, puis regarder ça, ça m'inspirait, mais je pense que c'est juste de le faire pour soi, puis s'en servir comme inspiration, mais le voir vraiment comme transformation interne et externe, je me rappelle, chaque fois qu'on se mettais des objectifs, moi et toi, Jake, aussitôt que tu l'accomplis, c'est déjà derrière toi, tu veux déjà plus, tu sais, c'est vraiment, je pense, c'est de voir ça comme une progression à long terme, mais émotionnellement, c'est sûr que ça a amené une certaine confiance en moi, je veux pas, j'ai fait de la PNL aussi avec Phil dans tout ça, tu sais, ça a été un cheminement, je pense que l'entraînement t'amène beaucoup plus qu'un physique, ça a eu une transformation psychologique, tout ça, tu sais, ça t'amène tellement de positifs sur plusieurs sphères de ta vie, je pense que ça se transfère, tu sais, comme ta constance que t'as gagnée à travers tout ça, mais ça va t'aider dans toutes tes sphères de ta vie, tu sais, d'être plus constant dans les relations, dans un travail, tu sais, dans plein d'autres choses, tu sais, pour accomplir tes objectifs parce que là, t'as vu que si tu mettais les efforts à la bonne place avec le bon plan, la constance, tu vas atteindre n'importe quoi que tu voulais, là. Exact. C'est que, tu sais, même, je pense, si t'es focus 100% dans le gym, c'est vraiment une vie à l'extérieur de ça, fait, tu sais, c'est tout ça qu'il faut que tu gères puis tu as un équilibre dans tout ça, tu sais. C'est quoi qui t'aide à garder un équilibre, comme tu dis? Bien, moi, je pense que c'est vraiment comme d'aller au gym, OK? Puis là, j'ai un plan. Ça, voici mon record, je fais ça puis on se donne à fond. Puis quand je sors du gym, mais là, ça sera la bouffe. Puis entre ça, c'est mes moments à moi, c'est le travail, c'est mes relations, mes amis, puis tout ça. Puis je pense que c'est bon d'avoir un équilibre dans tout ça puis j'ai fait cette erreur-là à un moment donné, c'est que t'es tellement, tellement dans le gym puis tu penses juste à ça puis ça devient comme quasiment mal simple parce que t'arrives au bout du mois, ça va pas progresser. J'ai fait de mes devoirs. C'est comme, ouais, mais c'est normal, tu sais, c'est pas... La progression, ça va jamais être linéaire, qu'on dit. Tu sais, c'est vraiment up and down puis même si tu fais tes devoirs, on va pas d'années. C'est sûr, ça. puis j'ai l'impression que c'est vraiment quand tu t'es dit, regarde, je fais confiance au processus à 100% puis... Vraiment. Vraiment. Puis c'est ça qui est arrivé la dernière année. C'est l'année, je pense que j'ai le plus eu d'équilibre dans tout ça. Puis c'est l'année que j'ai été le plus libre puis ça a été le plus facile. Tout a été facile. Ça serait... Ouais, je continuerais sur cette vague-là. Malgré la fermeture des gyms puis le confinement. En plus. C'est ça qui est cool quand tu m'envoies des photos de progression. C'est malade. Après ça, il y a le monde qui dit tu peux pas avoir des résultats à la maison. C'est quand même... C'est cette année que tu as eu le plus de résultats. Tu sais, que tu as été plus... Pas le plus ton top de masse, mais le plus de résultats constants puis être lean. Ouais, ça a été l'année la plus lean. Genre les abdos à l'année. Ça a pas marre pas. C'est quoi? Tu as parlé de routine. Mettons quelqu'un qui écoute et je comprends la routine, ça va m'aider avec ma constance, mais y a-tu soit quelque chose que tu dis, des choses que t'écoutes? As-tu un truc vraiment qui t'aide avec ta constance à te garder discipliné dans ce que tu fais? Ouais, c'est ça, les podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts de fitness. Donc, toi, Félix Degg, tout ça. Je regarde beaucoup de YouTube. Beaucoup de YouTubers de fitness qui m'intéressent. J'écoute ça, je te le dis, au quotidien. Ça m'aide beaucoup à me garder on track. C'est motivant pour moi. Pour moi, c'est une source de motivation. Quelque part, j'ai Instagram aussi. Il y en a qui ça va peut-être les décourager, mais moi, c'est l'inverse. Ça, c'est de voir qu'est-ce que toi qui te motive. Si tu regardes des comptes Instagram et tu te dis « Ah, jamais je pourrais ressembler à ça pour que ça te démotive », c'est peut-être pas la bonne tactique, mais je pense que on pense souvent que tu es la somme des cinq personnes qui t'entourent, mais si tu es là dans tes oreilles ou tu les regardes, ça fait que ça te garde on track. Ben oui, totalement. Super. Je pense que ça fait le tour de ton parcours. Maintenant, c'est quoi tes objectifs pour les prochaines années? Est-ce que ça en va le nouveau Gab? comme on en parlait souvent, moi et toi, je pense que notre but, c'est de rester ligne comme ça, continuer à prendre la masse tranquillement sans justement aller dans un trop grand surplus calorique et prendre du gras. Maintenez ça, continuez à prendre la masse. Je pense qu'on a beaucoup d'espace pour ça et c'est aussi de continuer dans les autres sphères de la vie. Tu es une bonne personne en général. Je pense que tu m'en as appris beaucoup là-dessus. de la lecture. C'est ça qui est fun je trouve avec Quantum, c'est que ça va au-delà de la transformation physique. C'est vraiment ça m'a impacté sur beaucoup de sphères de ma vie et au quotidien, je pense que c'est ça. Ça m'a amené beaucoup. Tu es de continuer là-dedans, avoir des bonnes habitudes de vie, saines, santé, pour mon bien physique et mental. Continuez là-dedans. Excellent. Si les gens veulent te suivre sur Instagram pour voir ta photo de communication et tout. Gabary33 ou peut-être tu mettras le lien Jake. C'est bon. All right. Merci pour ton temps, Gab. C'était super intéressant. Merci à tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner sur la chaîne YouTube, de faire la petite clochette pour ne rien manquer. On se part dans un prochain podcast. Bye.